Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24 et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir en aimant les vidéos pour une large diffusion et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Sénégal Le Sénégal lance un mandat d'arrêt international contre l'avocat français de l'opposant Ousmane Sonko. Le parquet de Dakar a annoncé qu'un mandat d'arrêt international avait été émis à l'encontre de Juan Branco, l'avocat français d'Ousmane Sonko, un opposant politique au Sénégal. Selon le procureur du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, après avoir examiné les déclarations et publications de Juan Branco, des éléments ont été relevés qui pourraient engager sa responsabilité pénale. Par conséquent, une information judiciaire a été ouverte et un mandat d'arrêt international a été requis contre lui. En mars dernier, Juan Branco avait été expulsé du Sénégal alors qu'il venait défendre Ousmane Sonko dans un procès pour diffamation contre le ministre du Tourisme. Il avait qualifié le président sénégalais, Macky Sall, de tyran et avait lancé un appel à l'insurrection dans le pays. Le ministre de l'Intérieur avait alors déclaré que Juan Branco avait publié un poste sur les réseaux sociaux avant son arrivée au Sénégal, dans lequel il qualifiait le président Macky Sall de tyran et appelait à l'insurrection. Le ministère français des Affaires étrangères a signalé cette semaine aux autorités judiciaires françaises que Juan Branco avait révélé l'identité de fonctionnaire de l'ambassade de France au Sénégal. Selon Le Monde, le ministère français reproche à Juan Branco d'avoir publié les noms, numéros de téléphone, adresses électroniques et numéros de matricule de plusieurs agents de l'État. L'avocat a réagi en affirmant que ce signalement confirmait la véracité des informations qu'il avait révélées. Suite aux violences survenues au Sénégal après la condamnation d'Ousmane Sonko à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse, Juan Branco a déposé une plainte en France et une demande d'enquête à la Cour pénale internationale contre le président sénégalais Macky Sall pour crimes contre l'humanité. Macky Sall a qualifié de ridicule le dépôt de cette demande d'enquête le concernant et d'autres personnalités sénégalaises, affirmant ne pas vouloir entrer dans ce jeu de diversion. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.